L'idée des recherches futures, ça serait d'essayer d'établir encore plus en détail, c'est quoi le schéma typique de l'expertise en science et dans différents domaines. Mais aussi de l'apprentissage. On parle de l'apprentissage long, je vous disais le changement conceptuel, étudiez ça sur plusieurs années. On peut très bien imaginer des dispositifs tout simples où on prend par exemple des novices qui répondent incorrectement à des questions. Donc dans l'appareil d'imagerie, ils répondent à ces questions-là. Ensuite, on leur donne seulement une rétroaction. On leur dit que les réponses qu'ils ont proposées sont parfois correctes, parfois erronées. Et ensuite, on refait le même test une deuxième fois. Donc les réponses auraient changé. On ne pourrait pas vraiment appeler ça un changement conceptuel. Donc on pourrait étudier les processus en lien avec l'apprentissage des sciences. On a d'ailleurs déjà quelques données à ce propos qu'il va falloir analyser prochainement. Donc il y a d'essayer d'ajouter à notre base de connaissances au niveau de l'expertise. Et il me semble que c'est vraiment important parce que le domaine de la neurodidactique des sciences n'est pas du tout avancé, contrairement à la neurodidactique de la lecture et des mathématiques. C'est complètement fascinant les recherches qu'il y a actuellement au niveau de l'apprentissage de la lecture et du calcul. Et ces recherches-là, qui existent depuis de nombreuses années, ont suivi un parcours très intéressant qui était d'abord de mener des recherches qui portent sur l'expertise, comparaison expert et novice en lecture, en calcul. Après ça, des recherches qui se sont intéressées au processus plus longitudinal d'apprentissage. Et par la suite, il y a eu des expérimentations sur tester les effets cérébraux de différentes approches pédagogiques et de voir quelles sont les conséquences de ces approches pédagogiques-là. Et comme on a une idée des mécanismes en lien avec l'expertise et l'apprentissage, on est en mesure d'interpréter avec prudence les résultats obtenus. Si on ne sait pas trop ce qui se passe au cours de l'apprentissage des sciences ou de l'acquisition d'expertise, ça devient plus difficile à interpréter. Donc, on pourrait imaginer que c'est une voie de recherche intéressante pour les prochaines années.